L'émission qui suit peut comporter certaines scènes de violence. La supervision des parents est donc recommandée. L'émission qui suit peut comporter certaines scènes de violence. Il y avait des espèces de convoyeurs de sushis à un restaurant. On a mangé là-bas, ça ne coûtait rien. Mais lui, ça a fait ça. Incroyable. De toute façon, on s'est fait des contacts non seulement au Japon, mais en Allemagne aussi. Tristan Jeffois est rentré dans un kiosque un moment donné. « Viens voir! Viens voir! J'ai fait un jeu de bateau incroyable! » C'était où, ça, non? C'était à Leipzig, quand on est allé à Leipzig. Et puis, on voulait voir chez Aquila, en tout cas, moi, ça fait deux ans que je l'attends, un jeu de Petit Bateau. Le Petit Bateau. Oui. Petit Boat, ça s'appelle. Ça, ce que vous allez voir ce soir, c'est du gameplay. C'est nous qui avons joué avec. Ils ont été assez fins de faire parvenir une version qui n'est pas encore terminée. C'est exclusif. On n'a ça. Vous n'avez pas de l'autre part. Vous n'avez personne de l'autre part, à part ici, à Monsonet. Parce que quand on est pique, c'est du mal à la chose. C'est bien ça. Là, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses dans ce jeu? Donc, en fait, c'est un jeu qui, je dirais, est à mi-chemin entre Battle Station Midway, je ne sais pas si tu te rappelles, qui était un petit peu gestion, un petit peu combat. Et IL-2 Sturmovic était un jeu d'avion, donc très réaliste, parce que c'est fait en plus par des Russes. Donc, ils sont très soucieux de tout ce qui est réaliste. On voit que les graphismes sont vraiment particulièrement jolis. C'est une copie de travail, ça. Oui, c'est une copie de travail. Il y a peut-être 4, 5 missions seulement sur le démo. Et en fait, on incarne donc, on peut du moins piloter, ce qui s'appelle les Petit Boat, qui sont en fait des bateaux torpilleurs, qui étaient des célèbres ennemis pendant la guerre 39-45. Parce que, hormis les destroyers et les sous-marins, qui étaient quand même des masses assez imposantes et assez faciles à toucher, ces bateaux-là étaient très rapides, avec 3 gros moteurs de V12 dessus, donc des espèces de monstres, des tourelles anti-aériennes, des tourelles pour tirer sur les bateaux, et des torpilles pour tirer et sur les bateaux et sur les sous-marins. C'était donc l'ennemi numéro 1 des sous-marins. Exactement. Je pense que, quand on fait des avions, ça peut être difficile un peu, par contre. Sérieusement, quand même, quand j'ai essayé le jeu, c'est pas évident de viser, parce que, vraiment, la balistique est assez réelle. Il faut vraiment que t'as pas d'indicateur pour te dire où tirer pour toucher l'avion. Tu viens de la sonne torpille. Voilà. Comme tu vois, les torpilles sont vraiment très, très réalistes. T'as même un système pour viser correctement. Alors, évidemment, les bateaux les plus méchants, contre toi, c'est les destroyer, parce qu'ils sont équipés de canons, puis ils sont relativement rapides comparativement aux autres. Mais disons que ces bateaux-là sont impressionnants de leur puissance. Et le gros avantage, c'est que, tu vois, en bas à gauche, il y a une sorte de carte. C'est cette carte-là, tu peux la faire agrandir. Ah, regarde, là-bas, c'est pitch à l'eau. Tu peux la faire agrandir et donc contrôler, envoyer tes bateaux à différents endroits sans que tu en prennes le contrôle directement. Donc, ce qui est très pratique. Ça, c'est la version russe du bateau, donc elle est beaucoup plus petite. Tu vois, sincèrement, il ne faut pas avoir peur pour monter là-dedans. C'est à peu près un skidoo avec une torpille, quoi. Un skidoo avec une torpille. Puis là, c'est des missions de nuit, comme ça. C'est à des missions de nuit, t'as des missions de jour, des missions, donc, évidemment, de protection, de convoi, des missions d'attaque de convoi. Et donc, de jour ou de nuit, t'as vraiment une très grande variété de missions qui est offerte. L'interface facile à comprendre. Je veux dire, même plus simple que Bateau Station Midway, parce que tu n'as que des bateaux à gérer, tu n'as pas d'avion à créer, etc. Donc, c'est assez facile. Et comme tu vois dans l'interface, tu peux vraiment, en un seul clic, dire, toi, tu attaques tel navire, toi, tu attaques tel navire, toi, tu protèges tel navire. Et c'est des ordres que tu peux donner aussi en vue 3D, ce qui est très pratique, parce que tu n'as pas besoin d'aller en menu à chaque fois. Multijoueur, le jeu ? Le jeu sera multijoueur, oui, effectivement, à sa sortie. Alors, ça fait à peu près deux ans qu'il est en développement. C'est la première fois qu'on réussit à mettre la main sur une copie de travail et à voir à quoi ça ressemble. Il était fier de nous le présenter. Ah, il était fier, mais il était nerveux. Boris, là, il était vraiment très, très nerveux. Et comme tu peux le voir, donc, c'était quand même un détail qui est très, très, vraiment très, très fin. Les flammes sont là. Est-ce que tu gères les incendies, tout ça ? Non, ça, tu ne gères pas les incendies, tout ça, parce que tu ne gères, en fait, que les petits, donc les petits boats, donc les petits bateaux, tu ne gères pas les destroyers ni les croiseurs. Tu peux les commander, entre guillemets, vaguement, mais tu ne peux pas les commander précisément, c'est-à-dire prendre contrôle de chacun des postes, ce qui est le cas des petits bateaux, parce que tu peux vraiment prendre le poste du torpilleur, le poste du mitrailleur, le poste du mitrailleur anti-aérien. Donc, tu vois, regarde, il y a quand même un sac à l'eau. Il se jette à l'eau assez rapidement. Donc, sincèrement, moi, j'attends beaucoup de choses de ce jeu-là, parce que ça fait à peu près 2-3 ans qu'il est en développement, et je pense que le côté réaliste simulation va réussir à être vraiment, tu vois, assez amoindri par la partie un peu plus facile au niveau du contrôle général de ta flotte, que tu vas devenir, donc, assez, comment dire, à se mettre assez agréable à gérer, en fait, pas trop stressant ni trop immersif. L'aspect mitrailleur, ça peut être très intéressant. L'aspect mitrailleur peut être génial. Si on peut faire des missions en coop, ça, on ne le sait pas encore, je pense que oui. PC seulement aussi ? PC seulement. Donc, pour une fois, on n'a pas un jeu qui est un port de console ou quoi que ce soit, quelque chose d'autre. Les compagnies du jeu, c'est souvent assez séparé de faire des versions Xbox de leur création qui demandent peut-être trop de puissance de processeur. Ça donne des jeux qui sont moins intéressants. Les déclinaisons sur Xbox ou sur console, finalement, sont juste moins bonnes. C'est un peu dommage. Mais, tu allais dire ? J'allais dire que là encore, on a vu des missions avec juste un tout petit peu de mer, donc pas beaucoup de creux, mais j'ai vu des missions avec beaucoup plus de veille. Et là, sincèrement, ça dépote. Ça dépote. Ça dépote. Ça dépote. Le mot du jour, mesdames et messieurs, ça dépote. Ça dépote. C'est intéressant, dépote. Donc, rappelle où tu vas être en fin de semaine, parce que les gens jouent, les gens... Alors, en fin de semaine, c'est donc au Stade Olympique, à l'Intel Master Extreme Challenge. Et c'est une grande compétition de World of Warcraft et de Counter-Strike, où vous allez voir les meilleurs joueurs mondiaux s'affronter. Vas-tu jouer là-bas ? Qu'est-ce que tu en vas faire ? Moi, je vais juste donner les résultats, puis un peu motiver les troupes. Parce qu'en plus de ça, il y a des postes de jeu pour que les gens jouent aussi au jeu. Il n'y a pas juste une observation de ce qui se passe. On peut aussi jouer dans des simulateurs de Formule 1 qui doivent coûter les yeux de la tête. Donc, il y aura des reportages sur nos ondes de façon régulière, ponctuelle, pour voir justement... Durant la semaine, on va faire une dizaine d'interventions pour donner un petit peu le mood, l'ambiance qu'il y a sur place. Et à mon avis, ça risque de brasser pas mal. Puis c'était un gros show de char aussi. C'était aussi un gros show de char. Si vous aimez les chars et les jeux vidéo, vous n'avez pas le choix, c'est là-bas cette fin de semaine. Il y a des compétitions de bikini. Ce n'est pas que ça m'intéresse, ce n'est pas que ça m'intéresse. C'est ce qu'on me dit, c'est à l'oreille. Il paraît-il qu'il y a des compétitions... Donc, si vous aimez les femmes, les chars et les jeux vidéo, voilà. Alors, ça va être intéressant, c'est toute la fin de semaine que ça se passe? C'est, oui, vendredi, samedi et dimanche. Donc, dimanche, la finale. OK. Et jeudi, vous ne voulez pas manquer une émission M.Net, parce que jeudi, on vous présente, jeudi prochain, justement, un résumé de notre voyage, justement, au Japon. Ça va être pas mal cool. Manquez pas ça. Des entrevues exclusives avec des gens qui nous parlent en japonais. Mais maintenant, on a un traducteur, Miguel, qui est devenu un fidèle ami, qui nous a fait découvrir des petits coins du Japon vraiment cool. On va vous en parler davantage au cours de ces reportages. Mon nom, on a dit Talbot. Merci à mes invités. On se retrouve demain. Bye-bye.